Bonjour Anna, présente-toi. Salut, je m'appelle Anna de Sosa, j'ai 26 années et je suis portugaise. Quelles sont tes ambitions collectives au sein du HAC cette année ? J'espère qu'on fait un super championnat pour arriver dans les 3 premières équipes et pourquoi pas être championne de France. Et au niveau personnel ? Je pense qu'à prendre un grand pouce avec mes copines jouesses de l'équipe. Si tu pouvais changer ton parcours sportif, que changerais-tu ? Pas beaucoup de choses, je pense que mon parcours était bien. Je passais pour France, Italie, Slovénie et après je retournais en France. J'ai bien aimé, c'est des championnats différents, des joueurs de trop caractéristiques de son pays, mais j'ai bien aimé les expériences que j'ai eues. Tu peux donc dire que chaque expérience t'a apporté quelque chose ? Oui, beaucoup. Quel est ton plus beau souvenir en balistique ? Bon, déjà, être allée en championnat d'Europe, c'est trop difficile pour nous, portugaises, être dans une compétition comme ça, difficile, et être finaliste en couple et à GAF. Ce week-end, le match à l'affiche est HAC-Fleury. Combien de temps as-tu joué à Fleury-les-Aubrais ? Il fait déjà 4-5 années que j'ai joué là-bas. Mais tu es restée combien de temps dans ce club ? Un ané. C'est pour toi un match comme les autres, ou plutôt un match particulier du fait que tu y es joué ? Un peu particulier, mais après ça va, j'ai déjà placé pour une autre équipe aussi. Il faut reprendre ce match-là comme une autre équipe que j'ai envie de gagner, comme tous les autres, et ça y est, bien sorti d'un match. C'est donc un match que tu attends ou pas depuis le début de la saison ? Oui, mais aussi parce qu'on a déjà joué avec les HALS en match de préparation, donc ça m'a détenue un petit peu. Parce que sinon, j'ai été à la tête de boire que ce match. Quel parcours as-tu suivi pour tes études ? Bon, maintenant je fais une course de nutrition. J'étais en train de droite quand j'étais plus jaune, mais je n'ai pas fini le cours. Donc là, je fais de la nutrition. Aimerais-tu par la suite créer un lien entre tes cours de nutrition et le sport que tu pratiques actuellement ? Oui, parce que je pense que c'est trop important d'avoir une alimentation trop équilibrée pour faire du sport de haut niveau. En tant que joueuse professionnelle, selon toi, comment pourrais-tu t'investir pour promouvoir et développer ton sport dans les quartiers de la ville et dans les écoles ? Je ne sais pas, parler avec les gens, inviter les gens pour voir les matchs qu'on fait à la maison, pour qu'ils passent un bon week-end, parce que le handball aussi, c'est tout fait. Si tu pouvais changer une règle de handball ? Je pense que je changerais, je ferais comme le foot, quand le gardien touche le ballon et que ça sort de l'un de fond. C'était toujours pour l'autre équipe, le ballon. Si je te dis tout de BAM, tu me réponds ? BAM. Si tu étais un pays ? Sainte-Maine. Un objet. Un objet ? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Un chanteur. Sly. Une paire de chaussures ? Quelque chose qui avait des talons. Une saison ? Une saison ? Été, automne ? Édée. Pourquoi ? J'adore le chaleur. Si tu étais un fruit ? Le fruit de la passion. Tu aimes ou tu n'aimes pas le cinéma ? J'adore. Rester sous la couette à regarder des films ? J'aime. Le shopping ? J'adore aussi. La plage ? J'aime. Le foot ? J'adore, c'est bien. Que ferais-tu si tu étais millionnaire ? J'allais à Las Vegas en première chose. Pour y faire quoi ? Slot Machine, Blackjack, on peut partout. Que ferais-tu si tu ne faisais pas de sport ? Je ne m'imagine pas si c'est un bon sport, vraiment. Ça prend une grande partie dans ta vie ? Oui. Et enfin, que ferais-tu si tu pouvais remonter le temps ? Remonter le temps ? Non, je ne sais pas. Je vis chaque année avec intensité que c'est bien. Donc tu ne changerais rien du tout ? Non, ça va. D'accord. Merci beaucoup, Anna. De rien. Merci.